des salutations à vous tous qui nous suivez à travers banamikide janonkabouya vous qui nous suivez à travers la vie de papy guenner des salutations à vous qui nous suivez à travers www cntv live point com baroblix son rival oui nous sommes toujours à djouannesbourg nous à djouannesbourg est vraiment important ma kassipo nabino tukoye bayango na tronche nabiso yalelo tukoyamba invité nabiso ou yoto yebi bisonyosso ayebani ma kassi azali leader ya mouvement kongo paradis namboka ouy azali leader ya communauté congolaise awan afrique du sud quand j'ai dit kongo paradis tozo mouna ba kongole preske nioussou oubazalaka awa ba yaka na mouvement naye alors pas trop de commentaires avec lui on va pouvoir s'entretenir à propos de danger politique du moment vous savez vous même un sujet rwandais à la tête de la francophonie pourquoi 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 macron fait confiance à un sujet rwandais ah oui nous allons parler de tout ce qui se passe sur cette histoire de de l'angola on parlera de tout sauf derrière un candidat commun oui on veut une candidature unique yorati des élections oui ou non qu'est ce que on prépare comme plombé si kabila nage à contre courant c'est très important ça pas trop de commentaires suivant d'abord c'est pas publicitaire et on serait tout juste après merci c'est parti bienvenue sur la chaîne officielle de sans rival www.cntlive.com bar oblique sans rival soulevons nous toté lima sans rival sans rival je crois que une fois dans une des émissions avec vous et je le fais avec d'autres personnes la bandaghi mouvement ou yu congo paradis depuis 2007 les années dans contexte tout moukou ou yu hawa n'afrique du sud communauté nabi so yu zaragi comme on a raté ils n'étaient pas vraiment préoccupés par la situation politique de chez nous et ça me faisait vraiment des soucis de constater que les congolais qui étaient venus ici en tant que réfugiés la plupart mais ils ne s'occupaient pas ils n'étaient pas préoccupés par la situation politique en s'organisant autour de ça et dans ce contexte là je voyais que les congolais souvent les dimanches leurs préoccupations préférées c'était aller à l'église hein ce qui n'était pas mal et quand vous parliez à l'époque de la politique vous voyez qu'il n'y avait pas un intérêt dont les gens étaient désintéressés à la question politique ça m'avait fait vraiment réfléchir vous êtes société civile où vous êtes plus je suis de la société civile donc j'y vais je veux je veux venir donc à l'époque moi je n'appartenais à aucun parti politique contient bien que pendant longtemps comme beaucoup de congolais j'étais associé j'étais sympathisant n'est ce pas à lui de parce qu'il n'est ce pas le parti politique principal d'opposition mais vous savez je suis venu du congo en 1992-91 je suis venu du congo et j'avais été donc témoin de cette crise donc vous voyez lors de la conférence nationale et juste après la conférence nationale et tous les chèques dans la conférence nationale je suis venu ici en Afrique du Sud alors j'avais un peu cette déception aussi de comment les choses politiques s'étaient passées chez nous alors j'arrive sur place aussi ici je constate que les congolais qui ont fui chez nous la crise politique ne se comportait pas en conséquence comme responsable pour se préparer ou s'engager à pouvoir changer les choses un jour chez nous en l'occurrence les gens les plus à l'église et fouiller de confronter leur réalité politique de retour chez nous alors c'est ainsi que j'ai eu l'inspiration du mouvement congo paradis parce que en contraste avec le paradis que les gens cherchent pour aller quand ils vont à l'église parce qu'ils cherchent un salut éternel c'est à dire aller au ciel moi je ne parle pas d'aller au ciel je parle d'un paradis et d'un devoir de nous le peuple congolais de pouvoir nous occuper de notre pays de la terre qu'il nous a donné parce que vous savez même quand j'ai créé l'homme avant même qu'il crée l'homme il avait créé la terre donc alors nous avons j'ai créé ce mouvement qui s'appelle mouvement congo paradis et vous savez dans notre moto nous disons la terre le peuple et dieu souvent les gens m'ont reproché pourquoi tu n'as pas mis le nom dieu avant j'ai dit justement parce que cette organisation n'est pas une organisation religieuse ce n'est pas une église c'est pourquoi nous parlons de la terre d'abord parce que dieu nous a créé et a voulu que nous puissions n'est ce pas exploiter la terre vivre de la terre protéger la terre et et nous épanouir sur la terre oui alors c'est ça du sujet pour moi un objectif principal et je vois que c'est un objectif principal pour tous citoyens ok en d'autres termes le premier congolais le premier leader congolais en africain c'est bruno katon pas qui a réussi à réunir tous les congolais ici n'a moca au yo afrique et ça je l'ai fait donc c'est dire l'organisation mouvement congo paradis c'était une organisation non partisans c'est à dire on recevait les congolais de toutes tendances c'est à dire qu'ils soient les pouvoirs de l'opposition les hommes des dieux tout le monde d'ailleurs nous avons souvent été critiqués à cause de ça mais on a pu quand même s'en tirer malgré les difficultés parce que vous savez notre société est devenue sérieusement polarisée par la politique mais on s'en était tiré tant bien que mal ok c'était ce n'était qu'une petite introduction passons maintenant vite notre émission un sujet rwanda la tête la francophonie quel est le plan b quel est le en fait qu'est-ce qui est caché derrière ça parce qu'il ya les gabonais un peu un pays qui qui est vraiment francophone à un certain moment le rwanda s'était retiré de la francophonie comment expliquer macron puisse faire confiance à un sujet rwanda pour lui donner la francophonie vous savez sans rival c'est choquant de voir comment la politique peut changer d'un coup et les hommes changer de conviction et de direction d'un coup comme ça sans trouver une explication vraiment qui peut rencontrer la satisfaction de l'opinion publique parce que c'est presque presque un scandale ça vous savez que le rwanda a abandonné la langue française le rwanda donc je crois il avait même rompu des relations diplomatiques avec la france le rwanda ils étaient dans des poursuites judiciaires contre le régime de la gamme et toutes ces années ici il y avait il ya eu ce conflit permanent entre le rwanda et la france et tout d'un coup la france change de direction et dit que bon écoutez il préfère mouchiki wabo à la tête de la francophonie pour moi c'est vraiment une situation alarmante qui doit interpeller le peuple congolais et particulièrement peuple africain parce que ce que la france fait ce que la france a fait en afrique depuis longtemps ça a été vraiment un sujet de préoccupation pour les africains mais on n'a jamais pris la france au sérieux quant au rôle qu'elle a joué pour contrôler les africains les garder presque en position de d'esclaves si pas de domine tout ce temps malgré le prétendu quoi indépendance donnée à tous ces états qui ont été aussi francophones vous savez si nous parlons de la france vous savez comment les gens comme c'est blesse compagnie comme ils ont accédé au pouvoir vous connaissez sancara comment sancara a été mis écarté du pouvoir vous voyez la la vie de politique en côte d'ivoire la politique de la france n'est pas bon la politique en côte d'ivoire comme est ce que babo a été écarté du pouvoir c'est presque la même histoire comme c'est presque la même histoire comme à burkina faso vous voyez la france a contre la chute de la libye voilà la libye comme est ce que la france a interféré dans la question libyenne de manière vraiment scandaleuse de manière vraiment inhumaine ce pays a été bouleversée semaine ce pays est maintenant n'est ce pas désorganiser il est évident il ya un chaos permanent qui s'est installé en libye alors que la libye vous savez si aujourd'hui on parle de rwanda il y avait un pays en afrique qui faisait la fierté de tous les africains c'était la libye vous savez en libye les gens les étudiants les hôpitaux tout ça mais c'était gratuit en libye c'était un des pays les plus développés en afrique et qui avait encore beaucoup d'espoir pour relever l'économie donc africaine vous savez il y avait un projet de monnaie commune en afrique et la libye était vraiment engagée là dedans si pas elle elle était là quoi l'initiateur ou promoteur de cette de cette démarche mais voilà comment le sol qui a été réservé à quoi à katafi mais regardez aussi comment aujourd'hui le français va être au coeur maintenant des discussions parmi les africains parce que ça devient maintenant un instrument dans les mains de la france pour pouvoir contrôler l'économie donc africaine et tirer n'est ce pas le drap de son de son côté donc on dirait que la france vit vraiment aux dépens des africains bon alors c'est ça qui doit nous alarmer parce que vu à la lumière de ce comportement de la france on doit s'interpeller le congo n'échappe pas n'est ce pas au regard de la france parce que là le congo plus que la libye plus que le le côté d'ivoire pour plus que beaucoup de façon le congo est le pays francophone le plus grand le plus important en termes de ressources et de matières premières ce qui fait mal c'est quoi alors maintenant ça veut dire quoi ça veut dire oui ce qui fait mal pourquoi le petit ouanda on la s'en sert comme ça alors je veux en arriver là je veux en arriver là pour dire ceci on est tenté d'armer nos adversaires nous sommes dans un dans une transition vous savez que on a dit que la guerre au congo c'était parce que le bloc anglophone voulait contrôler l'afrique centrale et mettre la france dehors comprenez donc les états unis l'anglétien et tout ce bloc anglophone ils ont compris que contrôler le congo qui est vraiment un pays le plus grand donc sur le plan francophone dans le monde francophone ça va le ça va les repositionner fortement à l'afrique pour contrôler toute l'afrique c'est pas contrôler toutes les ressources parce que le congo est au coeur il est c'est le plus grand pays et le plus puissant le plus important en afrique centrale nous parlons ici du centre donc le congo est vraiment important pour l'afrique et vous avez qu'aujourd'hui à les enjeux sur le plan économique avec la chine qui est devenue maintenant un grand compétiteur en termes de consommation de matières premières la russie est aussi en train de faire un retour en afrique vous avez entendu des moyens pays comme la guinée et un autre pays je ne sais pas lequel qui ont accepté d'abriter maintenant aussi une base russe donc la russie est revenu en afrique il ya aussi le cas de l'afrique centrale où on a parlé dernièrement des de l'armée russe qui a qui s'est porté garant pour fournir un matériel de guerre l'état cent africain vous voyez qu'il ya il ya des disputes et je crois que l'amérique avait déjà envisagé cela en se positionnant pour contrôler le congo bon maintenant ce qui se passe c'est que la france a été presque mis dehors parce que la france au moment où il ya eu cette guerre au rwanda la france soutenait à biarimana et vous savez que la france soutenait aussi mobutu vous comprenez donc toute l'afrique centrale était au fait de contrôler par la france au ménage avec la guerre et la l'incursion du rwanda au congo le contrôle maintenant du rwanda sur la politique ingérance du rwanda dans la politique congolaise la même image du rwanda sur les matières premières congolaise ça permet aux pays anglophones n'est ce pas de puiser donc presque gratuitement les ressources du congo alors vous voyez la france qui était dans cette position privilégiée s'est vu enlever la main maintenant avec l'arrivée de trappe au pouvoir voyez les jeux politiques dans cette zone est en train de changer pourquoi j'ai c'est ça mon avis j'ai l'impression que trump n'est pas disposé à continuer à protéger kagame comme kagame a été protégé jusque alors et c'est ce qui explique un changement vraiment un virage brusque et étonnant de la france qui veut récupérer kagame parce que même si aujourd'hui il y avait des coins des changements kabila partait du pouvoir kagame reste un pion majeur dans la région pour faire la balance et essayer de récupérer le terrain perdu le terrain qu'il avait occupé avant la france récupère kagame parce que cela montre très bien que kagame n'a pas de bonnes relations avec trump vous comprenez et ce malaise là kagame aussi a cherché à trouver un autre appui quelque part pour continuer dans sa position initiale pour continuer à se renforcer et ça ne pouvait être que la france qui pouvait le faire parce que la france elle a été dans cette région là-bas pendant longtemps vous connaissez la politique france afrique comment est ce que la france on a cité ici la centre-afrique aussi vous savez que la france aussi était en afrique centre-afrique pourquoi il a soutenu beaucoup à ça pendant de longues années comme ils ont soutenu denis sasungueso voyez le drame de denis sasungueso vous voyez le rôle que la france a joué en afrique en tout cas c'est un rôle où les anciens colonisateurs qu'étaient la france n'ont pas été un pas voulu n'est ce pas abandonner leur position de contrôle sur les anciennes colonies donc qu'on se trompe pas la france dans tous ces pays là on le voit bien ils ont soutenu la dictature même s'il ya un régime prétendu un système prétendu démocratique mais c'est une démocratie de dictature ah oui je crois que tous les pays que vous avez à citer la plupart de ces pays ces présidents ont de passer quand même leurs mandats 30 ans au pouvoir c'est trop bon et mort avec 30 ans au pouvoir et au feu de bani il avait je ne sais pas 40 ans au pouvoir blesse 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 campore elle avait 30 ans plus de 30 ans au pouvoir tous les présidents et aujourd'hui qu'à gamme est un mandat à gamme et il n'accepte pas il n'y a pas de démocratie c'est ce qui est alors vous voyez quel scandale que la france qui se prétend être un pays vraiment qui soutient la démocratie vraiment va non mais écoutez ce n'est pas seulement la france là il faut bien comprendre je crois que ce n'est pas une question de la france c'est une question où il y a une réalité qui doit nous interpeller et cette réalité j'étais en train de vous parler de congo paradis comment dans quel contexte nous sommes organisés comment notre mouvement est né dans ce contexte là je parlais d'une part des congolais qui était distrait qui était désintéressé sur la situation politique au pays mais aussi par l'element le constat que nous avions fait c'était que notre pays était assiégé par les grandes puissances occidentales notamment la france la belgique les états unis donc au fait même si nous parlons ici de deux deux groupes anglophones qui est venu pour qui avait soutenu qu'à gamme et nous devons ici profiter et dire que c'est tous les pays occidentaux qui ont décidé de ne pas considérer n'est ce pas les revendications démocratiques du congolais et d'imposer un régime dictatorial d'imposer un chaos et un désordre pour qu'ils puissent n'est ce pas se s'approvisionner à un coût réduit donc en matière première donc ici le contexte aussi du mcp c'est interpellé le peuple congolais que notre plus grand ennemi c'est vrai il ya les rwandais que nous voyons mais derrière les rwandais ceux qui sont en train de créer ce chaos chez nous qui ont assiégé le pays c'est tous ces grandes puissances avec les états unis la france la belgique tous les pays européens je trouve ce sont eux qui ont financé et ce sont ceux qui défendent aujourd'hui qui protège kagame vous savez que kagame bien que la france a ouvert des dossiers contre contre lui la plupart des pays africains même à la cpi kagame n'a jamais été accusé à la cpi même notre pays étant agressé directement par le rwanda vous savez j'ai suivi encore d'autres analyses c'est les jours passés le congo n'a jamais porté plainte contre le rwanda nous sommes dans une situation pareil où le congo qui est victime ne porte pas plainte contre le rwanda alors que nous savons alors que nous savons que les victimes congolais c'est à cause de l'implication du rwanda chez nous même au contraire le congo a porté plainte contre l'ouganda et des dommages qui ont été décidés en faveur du congo et du congo mais curieusement c'est le rwanda qui profite aujourd'hui du coton et de tout ça mais on n'a jamais amené des plaintes contre le rwanda ça ça doit nous interpeller donc il ya une complicité avec le pouvoir congolais qui est en place vous comprenez maintenant sur la question de la francophonie je voulais dire il ya cet aspect vous avez dernièrement dans le cadre n'est ce pas l'organisation prochaine des élections il ya eu le oif c'est ça non c'est à dire l'organisation internationale de la francophonie c'est ça ils avaient été au congo pour inspecter n'est ce pas la sénie et les a donc se rendre compte de l'avancement des travaux préparatoires pour les élections ça c'était la francophonie qui déjà faisait de bonnes donc des bons rapports à l'égard de la sénie et vous vous imaginez aujourd'hui nous avons à la tête de cette francophonie cet organe international qui peut avoir le poids l'opinion sur la communauté internationale c'est maintenant une rwandaise monsieur qui va contrôler cette rwandaise ne peut que retourner les faveurs comme kabila leur a donc témoigné ce kabila n'a jamais accusé les rwandais ok c'est bon voyez donc nous avons à part monsieur qui va vous nous avons maintenant qu'à gamme et aussi pendant la même période il est le chairman de l'union africaine ça c'est connu déjà je crois que monsieur bruno qu'a tombé par l'afrique du sud sera inondée d'ici la semaine prochaine par les opposants qui se passe-t-il pourquoi l'africaine les déçus et ce n'est plus au congo qu'on doit traiter les problèmes des congolais mais maintenant c'est en afrique du sud les épaules les opposants seront ici pour quel but vous savez pour ceux qui ont toujours pris la légère le rôle que l'afrique du a joué à la politique congolaise en particulier c'est vraiment une opportunité de comprendre combien donc sérieux l'afrique ou impliqué l'afrique du sud a été en réalité dans la politique congolaise donc impliqué je disais depuis toujours vous savez on se sera de le dire avec les accords de saint city les accords vous savez il y avait la rencontre de moubou tout sur le bateau avec avec laurent kabila et beaucoup d'autres occasions là les accords de loup de loussaka le dialogue d'adis avait vous voyez dans tout c'est tout c'est pour parler là l'afrique du sud a toujours été impliquée et a joué un rôle primordial dans la question politique du congo vous savez que on a reproché à l'afrique du sud à l'époque d'avoir aidé soutenu l'armée rwandaise qui avait envahi le congo et vous savez que l'afrique sud n'avait jamais condamné ouvertement aussi le rwanda sur l'agression du rwanda donc vous savez que l'afrique du sud en tant que membres de sadek ensemble avec des pays comme la zambie ils avaient autorisé n'est ce pas même l'entrée des forces de la fdl à partir de la zambie et qui sait combien les armes qui venaient de sadek ont contribué n'est ce pas à faire partir kabila et à faire partir qui mobutu donc voilà l'afrique sud a été impliqué sérieusement dans les affaires congolaises aussi un autre aspect que je voudrais faire comprendre aux congolais c'est que nous avons ici en afrique sud un retranchement important des blancs vous savez les blancs vivent en afrique du sud par rapport au congo si nous faisons la comparaison les blancs vivent en afrique sud depuis les années 1560 alors que le congo c'est plus récent donc établi en afrique du sud depuis 1560 parce que des fois les gens disent ok le congo était développé plus que l'afrique du sud avant que l'afrique du sud mais ça c'est ce n'est pas correct parce que écoutez les blancs se sont installés ici ils ont commencé à bâtir des villes où ils ont commencé à vivre officiellement depuis 1560 mais ce qui est alors maintenant vous avez cette communauté blanche qui s'est établi c'est qui est devenu comme autochtones donc ils sont devenus sud africain depuis ces années là ok et puis si vous prenez on était en train de parler avec avec un oui ici un ami qui à côté de nous la première université congolaise c'est dans les années 1500 1954 mais il ya une des université par exemple l'université où mandela a étudié donc rôde université mais ça a été créé en 1912 à 1912 et c'est une université je ne dis pas que c'est la première université c'est seulement l'université où mandela a étudié vous voyez que et puis ces années là l'ANC a commencé sa lutte politique depuis 1912 pratiquement oui et nous avons ils ont commencé la la lutte depuis 1912 et ils obtiennent l'indépendance en 1994 voilà la différence alors moi j'ai toujours aimé faire cette comparaison avec l'afrique du sud pourquoi parce que l'afrique du sud l'histoire de l'afrique du sud c'est cette histoire que les blancs veulent répéter chez nous où ils veulent s'installer et occuper plus d'espace ok ils veulent presque prendre nos terres comme ils ont pris les terres en l'afrique du sud les acheter ou prendre toutes les ressources et ça le gouvernement m'oboutou comme vous voyez leur empêcher cet accès cette possibilité c'est comme ça qu'il a été important d'utiliser un gouvernement d'utiliser un pays étranger qui n'avait pas d'intérêt du tout à protéger la souveraineté au fait du congo à protéger nos terres et nos ressources parce que eux aussi comme les étrangers comme les blancs cherchent à avoir un tiré pro profil vous comprenez je dis que c'est la même histoire que les blancs veulent répéter chez nous ils se cachent derrière le rwanda et tout ça parce qu'en fait les mines qui sont exploitées chez nous ce sont les blancs les compagnies européennes et ces compagnies européennes la plupart sont installés en afrique du sud donc je veux dire sur le plan politique sur le plan économique l'afrique du sud est impliqué dans la la situation congolaise voyez alors maintenant le rôle qu'elle a joué avant parce que c'est un rôle qui lui est aussi accordé par ses puissances internationales ses puissances occidentales qui collaborent avec elle mais l'afrique du sud joue une carte diplomatique et joue à la politique du silence la différence alors maintenant juste écouter la différence c'est quoi savez les blancs ici en afrique du sud ils ont habité l'afrique du sud ce qui est mieux ils ont quand même construit ils ont quand même fait quelque chose de bon ici en afrique du sud par contre chez nous au congo les occupants viennent ils pillent mais ils font rien et il faut dire que nous sommes dans une situation un peu malheureuse nous sommes bien pour l'intérêt et du congo et du peuple nous sommes dans une situation nous sommes dans une situation dangereuse pourquoi parce que nous la transition donc les blancs sont venus un peu tard chez nous mais ils n'ont pas eu le temps de s'installer comme les blancs en afrique du sud je vous rappelle que les blancs en afrique du sud ils ont commencé et à s'installer ici depuis 1560 ils ont développé des villes ils ont construit des villes chez nous les villes n'ont pas été autant construites comme en afrique du sud et ça a pris du temps n'oubliez pas que l'afrique sud est seulement libéré acquiert les dépendances en 1994 alors que les blancs vivent en l'afrique du sud depuis mille années 1560 vous voyez qu'ils ont eu beaucoup de temps pour développer ce pays c'est qu'ils n'ont pas eu au congo alors des opposants qui viennent ici bon maintenant quand les opposants viennent ici à l'afrique sud bon alors je disais qu'ici à l'afrique sud et à la nc c'est vrai mais il faut savoir que c'est le bastion des blancs qui vivent en afrique et qui contrôlent l'afrique qu'on ne vous trompe pas la population blanche ici elle est vraiment une population bien ancrée ici politiquement et économiquement et quand vous parlez de l'économie mais le pays le plus donc convoité à l'afrique c'est le congo vous échappez à ma question oui les opposants viennent ici alors pour l'intérêt du congo pourquoi n'est pas sérénés au pays et ils viennent ici je ne sais pourquoi et pour quel but pour quel objet vous savez que nous avons eu des vont discuter la candidature commune ici en afrique oui il ya il ya cette question de il ya le il ya un conclave qui va avoir lieu ici je vous ai rappelé l'histoire de l'implication ou l'ingénagement attendait il y avait l'histoire se répète mais c'est ça on va presque dans le même sens mais ici nous sommes encore dans une étape embryonnaire où les opposants d'abord doivent venir ici pour s'entendre afin de trouver donc une solution pour la question de candidature commune et vous savez qu'en ce moment obtenir la vache de l'afrique du sud comme c'était le cas avec lcd goma je dois rappeler que 1 plus 4 ces des gens avaient obtenu la vache de l'afrique du sud alors parce que les choses sont 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 ainsi c'est à dire l'afrique du sud a toujours pesé politiquement au congo autant ne pas faire l'erreur et ignorer ce poids de l'afrique du sud et l'avoir de son côté vous comprenez donc c'est la raison d'être de toutes les manifestations que nous avons menées ici parce que justement on voulait à obtenir l'appui politique de l'afrique du sud que nous avons pèse en sadek et nous savons que sadek a joué le rôle primordial si sadek n'avait pas accepté que le rwanda puisse entrer au congo le rwanda ne serait jamais entré au congo vous comprenez donc c'était avec l'accord de la sadek c'était avec l'accord du président mandela à l'époque que le rwanda avait envahi le congo mandela était à la base de notre donc il ya une ingérence sud africaine et mandela année responsable aussi et c'est pourquoi beaucoup de politiciens congolais à l'époque et jusqu'alors continue à accuser mandela du drame congolais c'est vraiment vraiment ok pour pour quel candidat et moi je veux pas parler de quel candidat qui est ma préférence mais si nous voyons objectivement les réalités politiques chez nous nous savons qu'il ya des candidats qui sont validés et qui ont plus de chances dans ce contexte de candidatures communes nous avons par exemple quelqu'un comme fayoul ou nous avons camére et et félix moi je crois que ce sont les trois têtes d'affiches et plus tôt je vois le contexte entre félix et et camére et donc peut-être fayoul va départager les deux alors là nous avons encore une histoire qui va se réécrire parce que nous avons pratiquement la même présentation comme en 2011 alors cette fois ci vous avez ces assises de l'afrique du sud qui donnent la chance contrairement à la situation de 2011 parce qu'en 2011 camére et qui ce que dit n'avait pas l'opportunité comme celle qui est devant nous aujourd'hui vous voyez tout la classe politique tous les opposants venir et bénéficier de l'encadrement de la communauté à travers l'afrique du sud parce qu'en fait l'afrique du sud est utilisé par la communauté internationale pour faciliter cette organisation de renforcement de quoi de l'opposition congolaise donc ce qui est un bon signe parce que ce sont ces gens l'afrique du sud avec la complicité de la communauté internationale qui ont maintenu le fait kabila jusqu'alors au pouvoir vous savez que kabila était en bonne relation avec le président zuma et il était pratiquement le protégé de président zuma qui a eu accès à beaucoup d'investissements chez nous avec sa femme son fils vous savez que son fils s'était pratiquement approprié ce contrat d'exploitation de pétrole dans akisangani je crois alors un lac albert et il ya beaucoup d'autres investissements dont les politiciens sud africains ont eu la chance d'obtenir grâce n'est ce pas aux relations qu'ils entretiennent avec kabila ça ce n'est pas un secret donc à part les multinationales nous allons les compagnies comme glenco vous avez entendu parler de glenco c'est un grand c'est une grande compagnie qui est établie ici c'est d'ailleurs l'une des compagnies qui est dirigée par n'est ce qui dans le guetlin qui est le partenaire principal en termes miniers à kabila qui lui donnent tous les soutiens financiers et vous comprenez l'importance d'avoir l'afrique du sud de notre côté ça change n'est ce pas les règles du jeu donc à ajouter à cela le fait que nous avons aujourd'hui à la présidence américaine monsieur le président trump donc qui quelque part à la vue de tout ce qui arrive à donner un accord comprenez pour soutenir n'est ce pas cette démarche donc je dis que nous avons ici un enjeu capital un enjeu de taille comment est ce que les opposants vont se comporter pour pouvoir choisir le candidat commun je ne sais pas parce qu'aujourd'hui vous savez il ya des polémiques dans l'opinion publique sur la place publique parce que les gens disent mais écoutez félix il il maintient il s'accroche à cette histoire de machine à voter et d'ailleurs il n'a pas signé la déclaration fait ce que vous avez des prêves qu'est ce que vous dites bon j'ai vu dans les réseaux sociaux il ya une certaine j'ai vu j'ai vu alors ces spéculations vont continuer malheureusement jusque là il n'y a pas une déclaration de lutte de peste pour contredire ce qui circule dans les réseaux sociaux mais moi j'ai déjà fait une déclaration contre la machine à voter comment va encore faire une autre déclaration pour dire que je suis tenté à être d'accord avec vous parce que en ce moment nous savons que l'intoxication la manipulation sera vraiment moi je crois que c'est pour diviser l'opposé oui mais je crois que il peut des histoires monté par les gens c'est comme c'est comme par exemple le bruit qui court avec les audios qui circulent pour parler contre pour insulter les congolais aujourd'hui nous avons entendu nous avons entendu le monde à dire que non écoutez cet audio est en profondeur en proférence des des droits de mokolo en pombe et à toundu qui utilise ce service donc de secret pour pouvoir intoxiquer la situation parce que ce sont des gens qui n'est ce pas ne veulent pas que les congolais puissent prêter attention l'attention requise par rapport à ce qui se passe à l'angola donc voyez cette intoxication c'est normal moi je ne l'armement des décapitulaires l'acadien bagarre bon il ya tout voilà on a cabille à l'ingatia climat entre les angolais et les congolais mais de toute façon pourquoi est ce qu'il ya maintenant ce refoulement massif des congolais de l'angola c'est une question si à se poser parce que vous avez aussi le rwanda est entré au congo mais il y avait le refoulement l'espace des autos du rwanda qui sont entrés en masse au congo mais c'est cette c'était c'était quelque chose qui a servi à l'est pas à l'agression du rwanda envers le congo donc tout peut arriver je ne dis pas que c'est ça le scénario mais je crois que cette cette crise qui est maintenue dans la zone là-bas c'est une crise qui peut être une brèche n'est pas pour une intervention armée comme celle là alors il faut qu'on garde nos regards et notre donc attention par rapport à ce développement là parce que tout peut arriver vous savez avec les échéances électorales parce que vous avez que nous la majorité dans l'opinion de l'opposition n'est pas pour la tenue des élections avec la machine à côté la tenue des élections avec les 10 millions de faux électeurs parce que cela n'est ce qui va faire passer kabila et il va faire passer chadar et alors que nous savons que au fait chadar et ce n'est que vraiment une marionnette et c'est kabila qui sera toujours au contrôle parce que l'armée qui a dirigé qui a protégé défendu kabila jusqu'alors continuera à être en place comme toujours c'est à dire que kabila aura les moyens de sa politique rien n'aura été vraiment dérangé et touché dans ce contexte là dans ce contexte là bon écoutez ça arrive à nouveau on n'a même pas la chance de parler un peu en profondeur de cette question de candidature unique déjà 40 minutes déjà 40 minutes bon écoute pourquoi c'était c'est une question vraiment importante mais je regrette qu'on s'est attardé sur d'autres éléments sans entrer en profondeur mais je voulais dire que écoutez cette question de candidature unique c'est une question qui est vraiment importante parce que elle va n'est ce pas démontrer de la maturité des non politiciens vous savez sans rival nous avons eu cette révolution pour le changement au congo avec les demandances avec la venue des 13 parlementaires dans les années 80 ok les années 90 ça a culminé dans la conférence nationale et vous savez tout ça nous retenons une chose que nous avions une formation politique qui avait vraiment des allures si importante comme le dépèce mais aujourd'hui sur la place politique angolaise nous n'avons plus le dépèce comme elle était en 1980 et les politiciens la nature des politiciens que nous avons aujourd'hui ce n'est pas la même que celle qui existait à l'indépendance ou bien 1980 quand on a commencé le dépèce ou bien lors de la conférence nationale pour moi il ya un déclin dans la qualité des leaders et des politiciens au congo donc il ya une dégradation nous n'avons plus les hommes de capacité du moins pour ceux qui sont impliqués dans la politique comme c'était à 1980 ou en 1990 pourquoi je dis ça parce que je suis en train de m'interpeller je suis inquiet si les politiciens qui vont entrer dans ces négociations ici en afrique du sud seront vraiment à la hauteur de cette de leurs responsabilités pour bien gérer les discussions et trouver un compromis afin de sauver le pays et sauver le peuple congolais parce que ce que je doute c'est je doute de la maturité de toute la classe politique actuelle aussi ce doute là pour moi c'est une interpellation que je lance envers tous ces leaders qui vont s'impliquer dans le choix candidat commun que ce n'est pas vraiment du jeu vous savez la nc je venais de donner un exemple la nc a passé presque 70 ans ils ne se sont pas compromis ils n'ont pas été dans le même gouvernement que le gouvernement blanc pendant 70 ans ils ont refusé de s'impliquer ou de composer avec les blancs voient cette consistance parce que je dis cela il ya certaines personnes qui sont en train de spéculer au lieu de paix ça fait longtemps qu'ils sont dans la lutte et 34 ans et ils n'ont jamais été au pouvoir ils n'ont pas des moyens tout ça alors je vous rappelle ici la nc ils ont passé 70 ans ils avaient le souci de sauver le pays alors maintenant je dis c'est une interpellation pas seulement pour lui de paix mais pour toute la classe politique on reste parce que j'ai j'ai l'impression que tous les politiciens actuellement congo ce qu'ils cherchent c'est pouvoir et trouver accès aux ressources du pays que de trouver des moyens pour pouvoir renforcer leur lutte et sauver le peuple alors c'est une interpellation donc ça c'est une période tournante pour notre histoire pour notre pays et les leaders qui vont aller dans ces discussions là doivent en tenir compte nous ne vivons pas sur une différente planète nous vivons sur une planète où nous avons d'autres pays et d'autres exemples qui peuvent nous inspirer vous comprenez et ces exemples qui peuvent nous inspirer ces pays là-bas sont même impliqués dans notre politique oui alors on doit faire attention donc c'est vraiment la sagesse à la maturité qu'on doit appeler je sais pour moi que le jeu c'est entre caméra et félix parce que nous savons que on risque à tourner pas validé même pas n'est pas validé et voilà ça ce sont des grands ténors de ok merci bruno katoumpa félix et caméra et le choix est clair même les mouches du pongo voient et même que le choix est bon écoutez je veux je veux faire je veux faire une parenthèse vous savez cette discussion non s'il vous plaît cette discussion là est très importante je vais donner une opinion je veux revenir un peu à ce que vous avez dit qu'il y a une grande différence entre les collectivités d'antan et c'est d'aujourd'hui les données se diffèrent pourquoi les données se diffèrent c'est parce que dans les temps il n'y avait que l'opposition et les pouvoirs mais aujourd'hui il n'y a pas seulement l'opposition et les pouvoirs il y a l'opposition il y a les pouvoirs et il y a aussi l'occupation c'est ça la différence autant des cas ça vous il n'y avait pas l'occupation les belges ont dit niet c'est mena l'indépendance et mena les jeux c'est joué entre chombe et le moumba et les cassavoubou les fils du pays mais au jour d'aujourd'hui on parle de l'occupation et quand l'occupant arrive il n'a pas de pitié l'occupant lui c'est comme un terminator il balaie tout tout vous avez écoutez je voulais bien terminer parce qu'il nous reste moins de deux minutes vous allez je vous donnez les mots de la fin parce que en fait la télévision c'est le temps oui la politique autant de cassavoubou la vie était stable les politiciens pouvaient bien se maintenir mais les occupants ont vraiment appauvri la population ils ont appauvri les politiciens ils ont appauvri tout le monde jusqu'au point où les congolais est devenu très corruptible sur 80 millions de congolais laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas un million des congolais qui soit incorruptible sur 80 millions des congolais ils sont pas plus d'un million soit incontent sans rival vous avez les mots de la fin sans rival je 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 me permets ici de de d'avoir un avis contraire vous savez quand il ya eu l'indépendance la majorité des congrès des pauvres aussi pauvres la pauvreté de si vous voulez s'il vous plaît ils étaient même plus pauvre parce qu'on ne pouvait pas trouver autant de congolais riche à l'époque comme maintenant je vous dis malgré ce désordre il ya beaucoup des congolais qui ont accès à l'argent maintenant plus que avant même au niveau des politiciens vous pouvez trouver des politiciens rares comme les chobés qui était riche mais ce n'était pas tous les politiciens il n'y avait pas un grand nombre de politiciens qui avait autant d'argent aujourd'hui vous trouvez un grand nombre de politiciens qui ont l'argent alors moi ce qui me préoccupe et quand vous parlez de l'occupation mais je vous ai dit que dans notre conception avec mcp nous avons l'occupant et nous avons l'agent de l'occupant de l'occupation l'occupant ceux qui assiègent notre pays c'est la communauté internationale c'est les états unis qui ont armé le rwanda c'est la belgique qui a soutenu le rwanda c'est l'afrique du sud qui a donné des moyens au rwanda c'est tous ces pays là vous comprenez donc le rwanda n'est que un agent et j'ai parlé ici des multinationales qui opèrent des mines chez nous ce ne sont pas des rwandais qui font ça vous comprenez ce sont les multinationales il ya des compagnies sud africain il ya des compagnies belge il ya des compagnies françaises il ya des compagnies américaines il ya des compagnies compagnies européennes qui exploitent notre pays donc je voulais dire que l'occupation en réalité c'est l'occident et le rwanda joue l'agent nous nous partons de cette compréhension là en tant que mcp pour dire nous devons nous réveiller parce qu'en fait ce sont toujours ces gens 45 secondes voilà ce sont peut retenir les téléspectateurs pour de l'émission d'aujourd'hui qu'est ce qu'ils peuvent retenir qu'est ce qu'ils peuvent retenir nous avons nous devons soutenir les candidats fayoulou félix et camélé et ici je veux conseiller aux congolais de ne pas vouloir discriminer et de ne pas vouloir léser les uns les autres je donne un exemple pour conclure vous savez que vous télésie à l'afrique du sud c'était un politicien qu'on avait toujours un mouchard non on avait toujours n'est-ce pas mis du côté des blancs un traître mais vous savez on l'a considéré ainsi mais vous savez que vous télésie a joué un rôle capital en ce pays pour changer ce pays pour le mettre dans les rails pour que moi et toi on se retrouve ici n'était l'implication de vous télésie je crois que moi et toi on n'allait pas se retrouver ici je crois que l'afrique du sud n'allait pas réussir sa transition alors je ne veux pas qu'on minimise les uns les autres ici qu'on humilie certains à cause de leur rôle et tout ça alors je parle je parle de caméra j'ai dit il a un rôle important à jouer aussi bien que celui de félix alors donnons la chance à ces leaders sans les mettre mal à l'aise à discuter dans la bonne foi à discuter dans une bonne disponibilité sans être vraiment mis accusé ou maltraité qu'ils puissent parler et se pencher sur l'avenir du congo ça va nous servir ça sera irresponsable d'avoir un langage tel qu'on l'a eu toutes ces années parce que ça nous a servi à rien je vais vous donner un exemple en 2011 2010 2010 2011 caméra et tu sais qu'ils ne sont pas entendus vous savez que dans les années 1992 quand tu sais qu'il avait fait une des un des gouvernements on avait accusé tu sais qu'il dit parce qu'il avait dit d'écouter moi c'est ce gouvernement ici c'est seulement les gens que lui dépassent il n'a pas mis les gens d'autres partis politiques c'est la même attitude pratiquement que tu sais qu'il dit a accusé ou a démontré en 2011 où il n'était pas prêt à faire concession pour composer avec d'autres partis politiques tu sais qu'il a été toujours radical et ce que vous êtes en train de dire quand vous dites que les autres sont de mouchard et tout ça ça monte n'est ce pas la position de ce que dit de ne pas accepter ou de ne pas avoir confiance en d'autres personnes cette position là nous a causé du tort vous comprenez je vous dis dans quand il y a eu la transition en afrique du sud bouteillési était parmi les vice-président n'est-ce pas parmi les ministres de l'intérieur et bouteillési quand même mandela ou tabombé qui partaient en vacances il a assumé le poste de président par intérim donc nous devons savoir nous dépasser caméra c'est un leader congolais il a géré le parlement c'est un acteur politique important c'est son dans le temps les paroles s'envolent non non c'est son vous allez assumer tous les deux je dis je dis tous les deux ce que je suis en train de dire j'assume je dis ceci nous avons besoin de lui dans ces discussions parce que si vous n'avez pas besoin de lui alors laissez-le partir et vous allez voir ce qui va arriver je vous dis je vous dis que je vous pose la simple question tu penses que maintenant pour la candidature commune on n'a pas besoin d'inviter caméra dans ces discussions c'est ce que tu penses et tu penses qu'avec ça vous êtes garantie que vous allez réussir le changement congo et c'est de mettre en 2011 en 2011 ce n'est pas loin on ne sait pas loin tu sais qui dit malgré sa propriété n'a pas réussi et il suffisait il suffisait qu'il s'entend avec caméra ça c'est une autre chose n'est ce pas vous donnez trop de pouvoir c'est que moi je ne donne pas le pouvoir caméra mais moi je vous dis je suis en train de dire je suis en train de soutenir le processus je dis que parce que nous avons des candidats qui vont participer n'est ce pas la désignation de la candidature commune quand il apparaît les figures caméra et fayourou et félix nous devons respecter les trois candidats et leur donner du crédit parce que si nous faisons la politique d'exclusion ça va aller contre son ivain je voudrais insister sur la réalité politique actuelle où nous voyons un changement un revirement spectaculaire dans la politique internationale je parle de la france par rapport au rwanda c'est vraiment un signe qui doit nous interpeller parce que ça peut impliquer n'est ce pas des complications dans la scène politique congolaise en même temps nous avons cette question épineuse sur la candidature commune je suis je conseille qu'on puisse respecter tous les candidats qui ont été validés et qui vont participer à ce processus parce que tous sont utiles donc qu'on puisse pas n'est ce pas mettre mal à l'aise les uns et les autres parce que nous avons besoin que tous soient impliqués et décider et puisse décider n'est ce pas pour le sort de notre pays et pour une transition pour avoir un candidat vraiment qui va travailler dans le compte pas d'un parti politique pas de l'ue de peste pas de l'unc pas de sd qui faillourent mais pour le compte du congo parce que ici candidature commune signifie candidat de tous les partis partis politiques qui seront représentés à ses assises et dans ces discussions donc il faut pas oublier ça ne sera pas un candidat de l'ue de peste ça sera pas un candidat de l'unc ça sera un candidat qui va représenter tout le peuple il peut ne pas nécessairement être aimé par le peuple mais si il peut ne pas être aimé par le peuple mais si les opposants se sont mis d'accord que c'est celui-là qui va représenter le peuple et bien le peuple doit être prêt à le soutenir et si les opposants sont corrompus pour nous présenter un candidat c'est une autre question mais je crois que à ce niveau nous devons avoir confiance aux gens qui vont nous représenter et nous devons nous devons nous devons les conseiller nous devons les conseiller et les soutenir dans cet effort qui n'est pas facile la conception dans cette tâche n'est pas facile écoutez la conception de la démocratie un pouvoir de peuple par le peuple et pour les peuples je peux vous donner un exemple même en démocratie la démocratie n'exclue pas le leadership effectif vous savez je vais donner un exemple pour conclure vous savez que quand mandela a négocié la transition l'afrique du sud ce n'était pas une décision populaire soutenue par tous les sud africains mais il a fait ce qui était dans le l'intérêt général du peuple sud africain dans toutes ses facettes aujourd'hui dans toutes ses facettes nous avons besoin de quelqu'un qui puisse défendre l'intérêt des congolais vous comprenez donc je veux dire cette personne peut prendre des décisions qui sont pas nécessairement populaires parce que l'idée aussi qui est prisonnier de la population et qui ne sait pas maintenant donner la direction à la population mais qui attend maintenant que la population lui donne la direction il aura failli à mon avis au leadership parce que parce que des fois la population a besoin n'est ce pas d'un berger c'est ça un leader et ce n'est pas les agneaux ou les animaux qui montrent ou les agneaux ou le troupeau qui montre la direction au berger c'est plutôt le contraire donc un leader c'est un berger et ça doit être un bon berger c'est lui qui montre la direction à son troupeau donc voilà j'ai terminé par là sans rival je crois qu'on aura encore l'occasion de revenir sur cette question parce qu'elle est vraiment importante et capitale merci beaucoup